salut à tous et bienvenue dans l'épisode 111 du bankroll challenge aujourd'hui on est samedi à montmartre et le samedi c'est juste blindé de monde j'ai trouvé un petit endroit au calme pour tourner cette vidéo avec une vue sympatoche sur paris le jour 2 a été écourté il a été très bref ça m'est pourtant bien commencé j'ai eu une situation blinde versus blinde où j'ai as2 off et mon adversaire limp avec 13 blindes je fais tapis il snap call as vallet off c'est une main qui aurait dû open shove mais bon peu importe et je fais straight backdoor donc je monte rapidement à 300 000 le premier gros coup que je joue c'est contre UTG je suis en big blinde avec as3 off et on a 40 blindes effectifs il mean raise et une orbite avant cette main il a montré un 3bet 3 barrel chauve avec as dame off sans coeur sur 18 6 avec 2 coeurs turn 5 2 coeurs donc il y avait 3 coeurs sur le board et river 2 off et il chauve genre pot size river genre sans coeur quoi c'est n'importe quoi du coup je savais qu'il était beaucoup trop agressif 3bet all in préflop ça aurait été trop facile à jouer pour lui il n'aurait pas fait beaucoup d'erreurs contre ce sizing 3bet size et j'aurais pu mais j'ai décidé juste de call et le flop est venu SI et il a juste 3 barrel bluff sur as7 6 turn 4 river 5 donc on a pris un pot sympa j'ai eu beaucoup de spots assez compliqués où j'ai juste fold parce que c'était des situations très break even cela achevait moins contre le field donc j'ai été relativement patient et arrive cette main où j'ouvre bouton roi vallet off on est 26 effectifs contre la big blind et je le vois il prend ses jetons et il veut 3bet et c'est un joueur de live et c'est une situation assez obvious bébé contre bouton et je sais pas j'ai eu le feeling qu'il était un peu en pampa quoi de toute manière il a fait seulement 5 blind donc j'ai pas grand grand chose d'autre à faire que de call donc j'ai call le flop est venu as valet 8 avec deux carreaux il a check j'ai check back turn c'est un roi de carreau et c'était valet 8 de carreau sur le board turn c'est un roi de carreau il recheck et là je pense avoir pas mal de value il aurait pu 3bet préflop genre un as6 off par exemple et checker le flop plus turn pourquoi pas j'ai beaucoup de value à prendre à la turn contre ce type de main ça peut être aussi paire de dame paire de 10 ça peut être un roi dame qui l'a 3bet préflop j'en sais rien ça peut être beaucoup de choses mais cette double paire j'ai décidé de la miser je mise 42 000 turns et là il me raise à 107 000 en se laissant 65 000 derrière et là je ne comprends rien à cette main genre directement je me dis qu'est-ce qu'il a quoi dame 10 il n'aurait pas 3bet préflop et quand bien même il aurait 3bet préflop je pense qu'il aurait assez bet le flop la major il a quasiment aucune flush quoi genre les lots as suité il va aller call genre as10 suité il va call ou faire rolling préflop genre je comprends rien genre s'il avait eu as3 il aurait assez bet flop ou alors bet turn delay ou check raise all in mais pas check raise saizé quoi donc son check raise saizé il est super polarisant et il ne rêve tellement rien que je me suis dit bah je vais call en bluff j'imaginais qu'il pouvait cliquer comme ça genre paire de dame ou paire de 10 100 carreaux s'il a 3bet préflop paire de 9 et il se rend compte que c'est un board as3 high et qu'il a beaucoup plus de jeu fort dans sa range perçu et qu'il se met à check raise turn tourner en bluff des paire de 9 ou paire de 8 ou je n'en sais rien j'ai en fait j'arrivais juste pas à comprendre sa main quoi donc j'ai call la river c'est venu la doublette de l'as il a fait tati et donc j'ai trois paires en main mais j'ai pas du tout peur de la doublette de l'as moi dans ma tête il n'a jamais double paire turn genre as roi as valet il joue pas comme ça il a un seul combo de de fou le roi par les as même breland as je vois pas jouer comme ça j'ai beaucoup tank c'était seulement 65 milles dans 300 milles et là il s'est mis à parler et ça m'a vraiment induit sa call quand il se met à parler alors que je tankais j'ai fait vas-y c'est bon c'est un cinquième pot il a commencé à parler vas-y je call de toute façon tu aurais pris un et il avait as3 de carreau donc il avait flush turn un 3 bet size et pas ouf du tout un bébé contre bouton on préfère call ou faire all in préflop mais jamais 3 bet size et mais bon ça s'est bien passé pour lui je me suis complètement level dans le spot mais honnêtement assez peu de regret je me vois pas foldé préflop je me vois pas check back turn bien que ça soit possible j'aurais pu check back turn mais je me vois j'ai hésité je me suis en train à faire petit moitié pot ou check j'ai décidé de faire moitié pot et quand je me fais raise bah honnêtement je comprends que je me sois level il y aurait plus juste trop peu de main et bah j'étais cripple derrière je suis tombé à 38 mille après ça j'ai doublé je remonte aux alentours de 80 mille et je fais tapis avec as3 payé as3 payé paire de dames on aurait pu tripler et remonter à 260 mille mais non il y a eu une dame au flop et c'est finalement as3 qui a gagné mais l'autre as3 donc voilà on buste et notre ami jonathan pastoré est encore une alors même qu'il avait commencé le dé avec seulement 36 mille aux dernières nouvelles il a 600 mille de stack donc good luck à lui demain je vais jouer le 3000 je vous dis à bientôt dans un prochain épisode tu vois tous